Les amis, bienvenue dans cette nouvelle présentation de pack sur Assassin's Creed Valhalla. Je vais vous présenter un pack qui est sorti récemment. C'est le pack Charlemagne, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ferme-la, toi-là. Oh merde, ah ouais, putain, c'est tranchant. Bref, les amis, le pack Charlemagne qui dissimule sous la capuche la couronne, la couronne de Charlemagne, évidemment. Bah oui, ce pack s'appelle pas Charlemagne pour rien, ma gueule. Donc voilà à quoi il ressemble in-game. C'est un hommage à Charlemagne, tout simplement. Sans doute aussi à l'occasion de la sortie prochaine du DLC Le Siège de Paris. Voilà, puisque Charlemagne, vous le savez, Paris, tout ça. Il me semble qu'en plus, l'antagoniste de ce second DLC, ce sera son petit-fils, Charles Le Gros. Un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que ce pack sort maintenant. Par contre, il y a des trucs what the fuck, notamment la monture. Vous allez me dire en quoi Charlemagne est en rapport avec Charlemagne. J'ai pas compris. Voilà, donc, je vais vous montrer un peu l'arme aussi. Parce que mine de rien, elle est balèze. Alors, c'est pas une épée à une main. C'est une épée longue. On peut la prendre à une main, oui, certes, grâce à la compétence qu'on débloque dans l'arbre. Mais ça reste une épée lourde. Voilà, et le bouclier, toujours pas d'arc. Bouclier qui est pas mal, d'ailleurs. Magnus Roman Imperial. Très stylé. Allez, on va faire un petit tour du côté du descriptif, non pas à côté du monde. Merci. Alors, s'équiper de l'ensemble Charlemagne nous ajoute une partie de armure à étourdissement en cas d'équipement. J'ai rien compris, comme d'habitude. Et une augmentation supplémentaire de l'armure en cas d'équipement. Très bien, c'est super. Allez, on passe au descriptif. Même un empereur a parfois besoin de se protéger de la pluie. Ce vêtement, il parviendra sans peine. La couronne de Charlemagne, qu'on arrive à dissimuler sous la capuche. Vous allez noter, quand même, il est fort. Plus proche d'une couronne que d'un homme, ce couvre-chef protège néanmoins des tentatives de l'aise majesté. Côte de Charlemagne. Ses ornements à la limite de l'ostentation indiquent que cette protection a été fabriquée par un forgeron, un joaillier et un tisseron. Très joli. C'est vrai que je ne me suis pas attardé sur les détails, mais elle est pas mal. Les brassards de Charlemagne. Certains dirigeants n'ont pas besoin de protection, mais ses gantelets très résistants, manifestement appartenus à un roi combattant. Comme je vous disais, pas d'arc. Les brés de Charlemagne, jamais nettoyés. Ses brés et bottes portent les traces du champ de bataille. Pas des tapis de la cour. Ouais, ouais, rigole pas Charlemagne. Donc l'épée s'appelle Onyx. C'est une grande épée. L'âme magnifiquement fabriquée, digne d'un roi ou d'un empereur. Hélas, elle ne semble pas dotée de propriétés magiques. Eh ouais. Et le bouclier impérial. Bouclier gravé de mots en latin dédié à Carolus Magnus. à la fois beaux et pratiques. Effectivement, il est très très beau. Je kiffe. Allez, il est temps de passer. Pas à l'aventure. L'aventure, c'est vraiment à la fois. Il est temps de passer. Oh, bah tu me diras le corbeau aussi, les WTF. Regardez. C'est... Attention, c'est pas un perroquet. C'est un... Un coq ! Bah ouais, la France. Symbole, c'est le coq. Et bah voilà. Notre corbeau est transformé en joli coq avec ses petits glouglous, là. En dessous le bec, là. Glouglouglouglouglou. Voilà. Cocorico. Il est beau gosse, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Et alors, l'aventure. Autant le coq, je comprends. Le coq, la France. Très bien. Pourquoi il y a un chargement ? On m'explique. Je suis juste à côté. Merci. Le coq, la France. Ok, il y a un rapport. Mais, la monture. La monture. L'ours de guerre. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Charlemagne ? Je n'ai pas été voir sur Wikipédia ou dans les livres d'histoire. Mais il ne me semble pas que Charlemagne avait un loup, euh, avait un ours en monture. Voilà. Bah, c'est pourtant la monture du pack Charlemagne. L'ours de guerre. Yeah ! C'est n'importe quoi. On est bien d'accord. Voilà. L'ours de guerre comme monture dans ce pack Charlemagne. Écoutez, pourquoi pas ? Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine présentation. Alors, évidemment, il y a tout ce qui va avec, euh, enfin, il y a tout ce qui va sortir en plus. C'est-à-dire un équipement pour le dracar, plus des, euh, des, comment ça s'appelle, là, des trucs pour le camp, là. Des petits, des petits totems, tout ça pour le camp. Ça, je ne vous les montre pas, j'ai la flemme. Ok ? De toute façon, c'est en plus. Ça ne fait pas partie du pack. Il faut dépenser 10 euros supplémentaires à chaque fois. Eh ouais. On aime prendre votre argent chez Ubisoft. Allez ! Je vais faire une petite balade en ours, moi. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada